Et si on utilisait la force du corps humain à la place de l'électricité ? Pédaler, voilà ce que propose l'association Cocha Pédale à Cochabamba en Bolivie. L'asso récupère des vieux vélos pour les transformer en bici maquinas, des machines à pédale de toutes sortes, vélo mixeur, vélo machine à laver le linge, vélo moulin à café, vélo écraineuse de maïs. C'est une société sociale qui se dédique à développer des vieux vélos comme des vici maquinas. Entre elles, on a des vici licuadores, des vici molins, des vici trapiches, des vici lavadores, tout ce qui a à faire avec la récupération des bicyclettes qui sont hors d'utilisation pour leur donner la force qui correspond à la pédale. Au-delà de l'émancipation vis-à-vis de l'énergie électrique, les bici maquinas permettent de ne pas perdre le contrôle des machines. Toutes sont faciles à construire et réparer soi-même, puisque leur fonctionnement est celui d'un vélo. Hacemos, como les comenté, proyectos para las escuelas y para las familias de área rural, para dotar de estas si elles puedan utilizar y tener y facilitar su vida y que puedan trabajar de manera más frecuente, con menos cansación y que puedan producir realmente como ellos necesitan producir. Plus qu'un gain de temps et d'énergie, l'utilisation de bici maquinas est une amélioration de la qualité de vie. Elles donnent accès à divers équipements aux familles n'ayant pas l'électricité ou n'ayant pas les moyens de les acheter. Elles sont également un plus pour la santé. Un peu de sport tout en préparant son propre jus de fruits, le pied. Pour construire une bici maquina à axe de rotation horizontale, comme la bici granadora, on essaye de récupérer le maximum de pièces d'un vélo. Dans ce tuto, nous construisons une bici granadora qui égrène le maïs. La structure de bici maquina que nous présentons peut être également adaptée à tout outil à axe de rotation horizontale, comme un moulin à café ou une machine à laver le linge. Pour plus de précisions sur les dimensions exactes, il faudra se référer au tutoriel écrit sur la plateforme du Lothèque Lab. On commence par construire la structure métallique. On soude les cornières de façon à construire la structure rigide. Quatre pieds, un cadre haut, un cadre bas. On ajoute les fers plats diagonaux, percés, qui serviront de support à la roue de vélo. La cornière sur le côté sera le support de l'outil, moulin à café, égrineuse de maïs, etc. On construit à part le support du pédalier en récupérant un maximum de pièces du cadre de vélo. Si on n'a pas de cadre de vélo, on peut en fabriquer un en soudant des tubes ensemble. La technique du bec de poisson permet de tracer facilement la découpe afin d'assembler deux tubes. On peut ajouter une béquille sur l'avant pour stabiliser la structure. Puis on soude le support du pédalier au reste de la structure. Il convient de peindre la structure pour la protéger de la corrosion. On démonte le pédalier d'un vélo et on le remonte sur la bici-machine. On emplit une roue de béton. Ainsi, la masse importante de la roue permettra de créer une inertie et d'absorber les variations de vitesse de rotation. On peint ensuite la roue. Laissez votre côté artistique s'exprimer. On peut adapter divers outils, égrineur de maïs, moulin à café, sur une bici-machine. Il existe deux types de bici-machinas. Les bici-machinas à axe de rotation horizontale qui utilisent des outils comme une machine à laver le linge, une meule pour le café ou le cacao ou les graineuses pour le maïs. Il faut alors remplacer la manivelle de l'outil par un plateau de vélo que l'on relie à la bici-machina. Les bici-machinas à axe de rotation verticale qui utilisent des outils, comme par exemple un mixeur. Pour passer d'un axe de rotation à un autre, il suffit d'ajouter ou d'enlever un engrenage conique pour que les axes de rotation soient dans le même plan ou non. On utilise deux chaînes de transmission. La première transmet le mouvement de rotation du pédalier à la roue, comme sur un vélo classique. Une chaîne relie le plateau au niveau du pédalier, opinion au niveau de la roue. Un dérailleur permet de changer de vitesse afin de s'adapter à la difficulté de l'effort. Entre les deux chaînes de transmission, la roue est dotée d'une roue libre, ce qui permet de déconnecter les deux transmissions mécaniques. La roue peut continuer de tourner lorsque l'on arrête de pédaler. La roue qui est lourde grâce au béton pourra tourner longtemps lorsqu'on arrête de pédaler. La deuxième chaîne de transmission relie la roue libre à l'outil. Un dérailleur permet de tendre la chaîne. Le siège est fabriqué indépendamment de la structure et n'est pas soudé à celle-ci afin de pouvoir régler sa position, l'avancer ou le reculer, selon la taille des jambes de l'utilisateur de la bici-maquina. On soude les montants entre eux, puis on visse la scie de bois. Nous nous dedicons à consulistes parce qu'on veut que la gent se conscientise que une de ces herramientes peut aider à améliorer, premièrement, notre qualité de vie, secondement, le milieu-ambient. Si nous ne nous prenons conscience, plus en plus de les coûts que peuvent avoir, difficilement nous allons coopérer avec le milieu-ambient et laisser un futur à nos enfants ou à nos enfants. Je les chame à la réflexion et que puissent utiliser, de alguna manière, ce type de technologie. C'est très facile de faire, non c'est nécessaire que vous paye pour une, mais si vous ne pouvez, vous pouvez venir à nous, il y a d'autres experts en tout le monde qui font ce type de technologie pour améliorer la qualité de vie de les personnes et améliorer le milieu-ambient de cette terre qui tant le nécessite.